Le démon de la nature morte Au temps où les tramways n'existaient pas, ce n'était, dans tout le quartier Montparnasse de Vosgirard à l'Observatoire, que murs couronnés d'herbes folles, avec quelques maisonnettes de loin en loin laissant apercevoir un bout de jardin entre les liseurons de sa barrière à claire voie. Rue Notre-Dame-des-Champs, vers le milieu, il reste une de ces maisonnettes. Est-ce au numéro 13 ou 15 ? Mais pour peu que votre cœur soit parisien, vous l'aurez sûrement remarqué. Arrêtez-vous devant, un matin, tirez le loquet, poussez la porte, poussé sans crainte, il n'y a ni concierge, ni chien. Un couloir de plein pied, un perron moussu, puis, en contrebas, un vieux verger, vrai verger de brie ou d'Île-de-France, le vieux mur, le vieux puits, et des poiriers non taillés, revêtus de ces lichens d'argent qui font la barbe blanche des vieux arbres. Les mères l'y font colonie, venues en bande après qu'une hache sacrilège eut dévasté les ombrages du Luxembourg. Et tous les ans, sur les toits voisins, autour des hautes cheminées, les plus vieux moineaux apprennent aux jeunes le chemin de l'endroit et des délices. Jamais personne n'arracha une pelote de mousse ni un brin de mouron aux allées. Au contraire, chaque locataire nouveau a considéré comme un devoir de planter d'abord quelque chose. Sur eau, lilas ou seringas, sans compter les graines d'aventure qui, voyageant par l'air, sur l'aile du vent ou dans le gésier d'un oiseau, arrivent un jour, on ne sait d'où, fleurirent les coins abandonnés des villes. Dans le fond du clos, au bout d'un sentier aussi étroit, aussi embarrassé de branches basses que s'il menait à la demeure de quelques belles au bois dormant, on voit une ferme et un hangar, le tout en pisés, couverts de chaumes et remontants au règne de Louis XIII. Mon ami se nait et habite la ferme. Sous le hangar transformé en atelier, il accomplit, sans envie ni regret, sa mission sur la terre, laquelle mission, à ce qu'il a découvert et de faire de la nature morte. Car mon ami se nait et peintre de nature morte et ne veut être que cela. La nature morte suffit à son ambition, à sa joie. Dans l'immense domaine de l'art, il s'est réservé ce petit coin intime et fleuri comme son jardin. Aussi de quel cœur il le cultive, c'est plaisir à le voir, à son chevalet, s'escrimer du pinceau, quelquefois du pouce, écraser ses couleurs, les poser gaiement par touches fraîches et, tout en causant, tout en fumant, jeter sur la toile ses simples compositions chères aux âmes naïves, un pot de grès, des huîtres ouvertes, l'écladure des cuivres contrastant avec le luisant profond des faillances et le carmin velouté d'un panier de pêche avec le verre tendre des queues d'un bouquet qui trempe dans une eau transparente. Ce nez, on le voit, peint aussi des fruits et des fleurs, mais des fruits cueillis et des fleurs coupées. Il s'arrête là. Peintre de nature morte, ce nez a pour unique idéal d'exprimer par le dessin et les couleurs l'âme mystérieuse des choses. L'objet peint par lui s'anime et s'égaie. Ce pot est brûché, ne vous disiez rien. Regardez, il vit maintenant. Le pot est content d'avoir été compris et voilà le secret de la nature morte. Demeurez candide et doux malgré sa barbe qui grisonne. Mon ami, ce nez, est heureux. Il a, de l'enfant, l'œil toujours étonné, le naïf et subit sourire. Quelquefois pourtant, au passage d'un souvenir, mon ami, ce nez, ne rit plus. Et sous ses épais sourcils, subitement contractés, son œil gris clair se voile de larmes. Il se cache un drame, drame sanglant, qui le croirait dans l'existence de mon brave ami, ce nez. En voici l'histoire. Un matin, la chose ne date pas d'hier, flânant du côté de Vosgirard, qui était alors un village, mon ami, ce nez, s'arrêta pour regarder vendre à l'encan, en pleine rue, le mobilier d'un pauvre homme. Une commode, une table, trois chaises, cela faisait peine à voir, jeté ainsi sur le pavé. Il y avait encore un chandelier, une glace fêlée, et, des tailles navrants, une pie vivante dans une cage d'osier. On saisit donc ces bêtes ? On les saisit. Et ce nez se réjouit intérieurement, en songeant que, pour agile qu'il fût, un huissier, et en pareille occasion, aurait quelque peine à lui saisir ses merles. Quand tout fut vendu, « À cinq, sous l'oiseau et sa maison, » dit le commissaire priseur en soulevant la cage. La cage s'effondrait, la pie perdait ses plumes. « À cinq, sous une pie superbe, dans une cage en bon état. » L'assistant s'éclata de rire. « Il n'y a pas amateur à cinq sous ? » « Mettons quatre sous, la cage et la pie, quatre sous, un sous ! » Les gamins causaient à côté de M. Senet. « Le commissaire a dit comme ça, » murmurait l'un, « que si on ne le vendait pas, il me donnerait l'oiseau. » « Nous le plumerons, » répondait l'autre. Le bon M. Senet eut pitié. Déjà l'officier ministériel se fatiguait. Déjà les odieux gamins tendaient leurs griffes. Et sans s'inquiéter d'ériser, le bon Senet emporta la pie, abandonna la cage aux gamins qui, sans perdre de temps, allèrent, par manière de consolation, l'attacher à la queue du chien. Dans le clos béni de la rue Notre-Dame-des-Champs, la pie eut oublié bien vite les longs jours passés sous ses laits. Ses ailes reprirent leur beau luisant et son œil attristé se remit à pétiller de malice. Acceptée des merles, elle gambadait dans le jardin, n'osant voler encore faute de queue, car la queue est aussi indispensable aux pies que le balancier aux acrobates. Puis un beau jour, sa queue ayant poussé, Margot s'enleva de terre et prit l'essor. Monsieur Senet l'a cru parti ? Non ! Perchée sur le mur, les pattes dans la mousse élastique et fraîche, avant d'aller plus loin, elle regarda. D'un côté, le clos, l'oasis avec l'oasis avec l'aimable société des merles. De l'autre, le coteau natal, mais loin, si loin, visible à peine par-delà un sahara de toitures et de cheminées, région infertile, peuplée d'huissiers, de gardiens décelés, de commissaires priseurs, et qu'il serait difficile de traverser son mésaventure, la délibération fut longue. Et puis, après avoir parcouru en dansant la crête moussue, exploré le toit du hangar, et mit curieusement le bec et l'œil dans la cheminée, Margot sauta, ailes étendues, sur la poutre transversale du puits et de là, sur l'épaule de son maître. Ayant, dans son cerveau d'oiseau, mûrement pensé et comparé les choses, Margot venait de se donner pour toujours. Mystérieux phénomène psychique, bien fait pour provoquer les méditations du philosophe, et que M. Senet et Attendry constata par ses simples mots. « Allons, la pille est apprivoisée. » La pille vola quelques bagues dans le quartier et devint bientôt populaire. Affectueux, naturellement, et fier de posséder un oiseau admiré de chacun, le bon M. Senet ne sentait plus de joie. Mais au bout d'un mois, chose étrange, cette joie parut se nuancer de mélancolie. M. Senet n'était plus le même. On eut dit qu'il devenait sombre à mesure que la pille embellissait. « Qu'a donc M. Senet ? » se demandaient ses amis. Et il lui répondait « Le salon approche. Je cherche mon tableau et le choix du sujet me tracasse. » Quand il eut cherché son tableau quelque temps, comme sa tristesse ne diminuait point, ses amis se dirent « Senet est peut-être amoureux ? » On essaya de le distraire. Fin déjeuner, parties de canotes, promenades à la campagne, rien n'y fit, il restait triste. Peignait-il au moins ? L'art est encore la consolation suprême. Hélas ! S'étant un jour introduit dans l'atelier, ses amis virent toutes les toiles retournées et sur le chevalier poudreux auprès de la palette sèche, un melon ébauché depuis six mois. Senet, interrogé, avoua que, en effet, depuis six mois, il ne faisait rien. « On t'inconseille à la brasserie ? » « C'est une crise, une simple crise, » affirma le docteur. « Tous les artistes traversent de pareilles crises. » Que ce n'est peigne et il sera sauvé. Alors chacun s'ingénia, les braves cœurs, à trouver dans ses armoires sur son bahut quelque objet provoquant à la nature morte et si tentant pour le pinceau que M. Senet ne put résister au désir de le peindre. Ce fut, rue Notre-Dame-des-Champs, une procession. « Voyez donc, ce n'est ce verre de Venise que j'ai eu pour rien chez un Auvergnat. Croyez-vous que cela ferait bien pour une toile de dix avec des marguerites et un rayon de soleil ? » Et on laissait le verre et les marguerites sous le rayon en belle lumière. D'autres fois, c'était des faillances, un rouen, un nevers aux vives couleurs, un moustier aux ornementations délicates ou bien de vieux livres usés aux angles grignotés par la dent des rats, mais pittoresques, d'autant plus dans l'or terni de leur relure. On essaya de groupements bizarres cachant des symbolismes mystérieux, un nid de mésanges, six petits œufs bleus piqués d'orange dans un crâne, une bassine noire historiée à côté d'une musette Louis XV. Puis ce fut le tour des fruits, raisins, fraises, pommes et poires, écroulement de pêche en velours, avalanche de prunes couleur de cire et d'ambre ou poudrée de poussière bleue. Pose-moi ça dans un panier rustique, ajoute une abeille, une guêpe volant dessus et tu m'en diras des nouvelles. Un peintre anti-bois fit venir d'Antibes toute une cargaison d'orange, de cédra, de pastèque et de grenade. Superbe ! Dans ce plat hispano-arabe au reflet métallique près de cet alcazara rouge, jaune et noir acheté en Kabylie, sur ce tapis oriental aux gammes étouffées et chaudes, de quelle cœur, six mois auparavant, ce n'est eu entrepris ce poème, rendu le grenu baroque des cédras, la glace tremblante et rose des pastèques. surpris sous leur écrin de cuir gaufré et les grenades transparents des grenades et fait frissonner autour car on ne sait quelles mystérieuses évocations toutes les poésies du midi ensoleillées, murmures d'eau courantes dans les cours d'allées de marbre, chansons de pain et de cyprès et bruissements lointains des cigales. Enthousiasmé, M. Senet prenait ses pinceaux, tendait une toile, raclait sa palette, exprimait dessus en petits vermicelles joyeusement tortillés les blancs d'argent, les jaunes d'or, les bitumes et les terres de ses tubes. Mais, à peine assis, le découragement le reprenait et devant la toile lamentablement vierge, les vermicelles multicolores séchaient sur la cajou de la palette. Décidément, la chose était vraie, rien ne disait plus à M. Senet. Au bout d'expédients, les amis dépouillèrent marcher et hâle, des montagnes de poissons étincelèrent sous le jour fin de l'atelier, les langoustes et les homards s'y promenèrent leurs pinces énormes, leurs antennes étranges et leurs armatures compliquées. Les gruyères y pleurèrent sous l'acier, les bris y coulèrent sur leur natte de paille, les lièvres étalèrent leur pelage couleur de coteaux, les poulardes, leurs cuisses marbrées et leurs appétissants croupions en trèfle. Hélas, après de vaines heures d'attente, les modèles à la fin se gâtaient et il fallait en faire à la brasserie des repas tristes comme des repas funèbres. Cependant, en proie aux plus sombres pensées dans cet atelier si gai jadis, maintenant à l'abandon, M. Senet se promenait et la pille, espérant attirer un regard, provoquer un sourire, aller devant, aller derrière et piquer du bec ses pantoufles. Pauvre, innocent oiseau, il était loin de deviner que c'était lui la seule cause des mélancolies de son maître. Qu'importe aux dignes artistes les merveilles de la nature et les triomphes de l'industrie, que lui font les fruits et les fleurs, les étoffes et les céramiques, ce qu'il veut peindre, c'est sa pie, il n'aime qu'elle, il ne voit qu'elle. Le fait est que jamais pie plus jolie ne fit danser sur pattes plus fines dans la poudre d'une grande route et sur le gravier d'une allée un corps bleu-noir plus coquettement plastroné de blanc ni une queue plus longue et plus agréablement étagée. Pourquoi alors ce cher monsieur Senet ne se débarrassait-il pas de l'obsession en la peignant une bonne fois pour toutes cette pie dont l'image le taquinait ? Ah, mes amis, que vous connaissez mal le démon de la nature morte. Sa pie, sa pie, tantimée, c'est morte seulement que lui, peintre de la nature morte, pouvait la peindre. Oui, morte, la tête en bas, pendue par la patte comme on peint l'épi, de l'heure, de subites tentations des méditations vaguement criminelles, mais n'anticipons pas sur les événements. À mesure que l'hiver s'avançait, les méditations devenaient plus longues et les tentations plus fréquentes. On apprendra bientôt pourquoi. Un jour, à Clamart, monsieur Senet retrouva son inspiration pour croquer sournoisement un coin de mur merveilleusement écaillé. Quelques flocons étant tombés, il s'empressa de reproduire le bourrelet glacé d'argent et frangé de larmes en cristal que fait la neige au rebord des fenêtres. Puis il copia des nœuds de ficelle et fit une étude consciencieuse d'un clou rouillé planté dans du crépit. Monsieur Senet n'avait pas encore de projet bien arrêté, mais assurément, sans qu'il s'en doutât, il s'habituait à l'idée du crime. Avait-elle, après tout, cette pie, de si grands sujets d'agréments sur terre, loin des siens, dans ce clos inculte avec un mur croulant dominé de toit pour horizon ? Qui sait, la mort serait peut-être un bienfait pour elle. Et, spiritualiste convaincu, trop logique, puisqu'il croyait à son âme, à lui, pour ne pas croire à l'âme des bêtes, il se demandait s'il n'existerait pas, par-delà le soleil, parmi la poussière d'or des voies lactées, une étoile, un paradis d'épis, où, dans de vastes plaines bordées de hauts peupliers et traversées de claires rivières roulant sur des cailloux polis, des grains de mica et des pépites, ces oiseaux, après leur mort, sans souci de la faim ni de la bise, pourraient, sur le sable, éternellement frais, satisfaire leur double passion pour la danse et les objets brillants. D'autres fois, moins poétiques, il se demandait, avec la logique coupante d'un procureur général, s'y ayant jadis, dans le plein exercice de sa liberté, arraché l'oiseau à une mort cruelle, il n'avait pas le droit strict de le faire périr humainement. Un jour, dans un cornet de tabac, il vit un arrêté préfectoral de Sénéoise qui proscrivait l'épis comme animal nuisible, grand destructeur de nids et grand mangeur d'oiseaux. Ce cornet de papier faillait le décider, mais aussitôt, sa bonté native se révoltant, M. Séné rougissait de ses sophismes et détestait le monstre qu'il sentait éclore en lui-même. M. Séné avait changé ses habitudes. Lui, l'homme rangé qui se couchait à huit heures été comme hiver, déclarant que, si les poètes peuvent travailler la nuit, les peintres ont besoin de mettre à profit la douce lumière matinale, on le vit s'attarder chaque soir autour des shops jusqu'à ce que le patron lui fermât dans le dos les grilles de la brasserie. On l'entendit, lui, le naïf artiste qui jusque-là peignait comme l'oiseau chante et comme coule la source. On l'entendit soutenir les thèses les plus se grenues sur la vision comparée et à l'impression et les nouvelles formules esthétiques. L'esthétique altère. Donc, M. Séné buvait et plus d'une fois passé minuit, il lui arriva d'étonner les rares passants par des discours qu'il se débitait à lui-même tout seul en marchant dans les rues désertes. Un soir, il avait neigé et la vue de la neige exaspérait son idée fixe. Un soir, M. Séné quitta la brasserie avant l'heure. On voulait l'accompagner, il refusa. Au moment de mettre la clé sur la porte, « Non, non ! » murmura M. Séné, « Pas encore ! » et, remontant l'étroite et courte rue de Chevreuse, il s'en alla dans la boue glacée des chaussées, sans crainte d'érodeur de nuit, jusqu'à la barrière d'enfer, en suivant le mur extérieur du cimetière Montparnasse. Il roulait des pensées poétiques et sinistres. Il s'arrêta un moment à regarder sous la lune, par un éclat de la vieille porte, le clôt envahi de broussailles et de lierres. Un clôt, se dit-il, singulièrement pareil au mien, où l'on enterrait alors des guillotinés. Enfin, il rentra, mouillé, moulu, mais surexcité, brûlant de fièvre. Le jardin était paisible, pomponné de flocons de neige, pommiers et rosiers semblaient fleuris, et des rayons blancs tamisés au hasard des branches luisaient tout rond sur les sentiers. Mais M. Séné ne vit rien de tout cela. Un meurtrier, marchant à son crime, ne s'arrête pas au menu curiosité du paysage. M. Séné alla droit à l'atelier, ouvri d'une main tremblante, et se dirigea en tâtonnant vers le coin où se trouvait un buste que la pie avait adopté pour perchoir. « Margot ! » « Margot ! » Il espérait que Margot viendrait à Savoie et que le forfait pourrait se perpétrer dans l'ombre. Margot ne vint point. M. Séné alluma la lampe et vit que Margot n'y était pas. Le vent, amoncelant la neige à l'endroit où la pente du toit s'appuie au mur, avait obstrué une petite ouverture ménagée pour que la pie puisse se promener de l'atelier au jardin librement. M. Séné respira. La pauvre bête n'aura pas pu rentrer et sera morte de froid. C'est un crime que la Providence m'épargne. Mais il devait s'abouvrir son crime jusqu'au bout. « Margot ! Margot ! » continuait-il à crier quoi qu'il la crût morte et tout en regardant si son cadavre ne faisait pas tâche sur la neige. « Margot ! Pauvre Margot ! » Un bruit d'aile le fit tressaillir. Pelotonné à la fourche d'un pommier, une forme noire se souleva dans un nuage de flocons secoué et Margot vint confiante et aiguée s'abattre sur l'épaule de M. Séné. Dès le lendemain, M. Séné se remettait à peindre. Plus de promenade, plus de brasserie. Un perpétuel filet de fumée s'allongeait par le tuyau de poêle au-dessus de l'atelier fermé à double tour. Et quinze jours durant, les amis qui, intrigués, essayaient de s'introduire dans la place se retiraient discrètement avec des sourires entendus en lisant, écrit à la craie, sur la porte, « Il y a modèle ». Alors le bruit courut dans Paris que, en effet, comme on l'avait dit, le talent de M. Séné venait de traverser une crise. De là, ces longs mois de découragement et de paresse. Mais à présent, tout était sauvé. M. Séné, transformé, cherchant du nouveau, préparait pour le salon une grande figure de femme nue. Enfin, le salon ouvrit ses portes et la vérité éclata. La pie était là, telle que M. Séné l'avait rêvé, pendue par un pied près d'une fenêtre. De la fenêtre, on ne voyait qu'un reflet de feu dans un coin de vitre, un bout de mur en train de s'écailler et le rebord en briques avec un peu de mousse humide et de neige. Le plumage sanglant de la pie, la ficelle, le clou, étaient des merveilles et tous ces riens combinés disaient irrésistiblement le douloureux poème des grands hivers quand, un blanc linceul recouvrant la campagne et dérobant jusqu'au prunel des haies, les malheureux oiseaux perdus de froid, chassés par la faim, se rapprochent des fermes au châssis flambant pour trouver la mort sous un piège. Ce fut un triomphe, triomphe hélas, mélangé de biens d'amertume pour l'infortuné M. Séné. Au salon, voyant la foule attroupée autour de son cadre, il pleura. Ses amis crurent qu'il pleurait de joie mais quelques jours plus tard dans le petit jardin comme je lui montrais un lot de feuilletons célébrant unanimement ses louanges à grand renfort de substantifs colorés et d'épithètes reluisantes, il me mena près du petit tertre herbeux où reposait Margaux et me dit « C'est bien beau, monsieur, c'est trop beau mais pourquoi faut-il que toujours la gloire soit faite de larmes ? » Ajoutons que du point de vue de l'histoire de l'art, la cruelle résolution de M. Séné et le sacrifice de l'infortuné Margaux ne fussent pas sans avoir leur importance. C'est depuis cette mémorable nature morte qu'on rencontre aux expositions dans les ventes parfois même chez les marchands de briques à braques tant de pilles ainsi figurées suspendues à un clou le long d'une paroi quelconque par une ficelle. Avant M. Séné ce genre d'apothéose avec le clou et la ficelle avait toujours été dans le monde des peintres le privilège incontesté du art en sort. Si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada